Bonjour à tous, Rémi Gosland de la société RG Design, agence de conseil en communication spécialisée dans le domaine du digital. Nous travaillons essentiellement avec des solutions open source telles que Joomla, Wordpress et Drupal. Dans ce tutoriel nous allons voir comment intégrer une balise de tracking sur notre site Wordpress donc balise AdSense afin de pouvoir traquer les objectifs de formulaires remplis. Donc les prérequis c'est déjà d'intégrer sur son site Wordpress une extension alors moi j'utilise le Google Analytics & Google Tag Manager qui est assez simple donc vous l'installez et vous allez normalement la retrouver dans les réglages ici dans Google Analytics. Donc l'intérêt de cette extension c'est qu'on peut mettre soit le code de tracking analytics soit utiliser le Google Tag Manager. Donc on voit que ici sur ce site actuellement j'utilise la version donc j'ai bien le Google Analytics installé mais pour le coup je vais lui demander de forcer et d'utiliser le tag de Google Tag Manager. Donc je vais enregistrer et on voit qu'effectivement on rechange dans la page. Donc j'ai bien le Google Tag Manager qui prend le vin. Ensuite il faut avoir un compte chez Google Tag Manager. Donc on avait vu dans un précédent tuto comment créer le compte. Une fois qu'on est dans le compte, cliquez sur balise et sur nouveau. On va donc choisir la balise et on va mettre suivi de conversion Google Ads. À ce moment-là il nous demande la conversion ID ou la conversion Label. Donc ça ce sont des éléments qui nous donnent quand on crée une conversion sur Google Ads. Donc nous on avait déjà créé la conversion mais si on veut retrouver ces éléments, il faut aller dans outils paramètres, conversion, on récupère la conversion qu'on avait créé. Donc ici inscription formulaire contact. Et ici on va cliquer sur configuration et on va dire qu'on va utiliser Google Tag Manager. Donc là on retrouve l'information identifiant de conversion et conversion Label. Nous allons maintenant rajouter un déclencheur. Donc là nous voulons que le tracking se fasse sur une page bien spécifique qui est la page de remerciements. Donc vous allez sur votre page que vous avez créé de remerciements. Donc c'est une fois que l'internaute remplit le formulaire, il arrive sur cette page-là. Et vous récupérez l'url. Et on va donc rajouter une page vue avec comme url qui doit contenir... Et vous enregistrez. Donc là, il y aura bien le tag qui va s'enclencher une fois qu'on arrive sur cette page-là. On enregistre. Ensuite, on rajoute un linker. Conversion linker. On peut également mettre dans la page de remerciements. Et enfin, on envoie les modifications à la publication. Comme ceci. Nous allons maintenant vérifier que, effectivement, la balise est bien prise en compte sur le site. Donc il faut bien aller sur la page de remerciements. Donc on va aller cliquer sur voir la page. Et on voit ici qu'effectivement, nous avons deux tags. Le Google Tag Manager et le Google Ads Conversion Track. Donc, on voit qu'il n'y a pas le Google Analytics qui a été enlevé juste avant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rajouter. Nous retournons dans Google Tag Manager. Balise. Et nous allons rajouter une nouvelle balise Google Analytics. Donc le premier. Dans la page vue, on va sélectionner une nouvelle variable qui va être notre ID de suivi Analytics. Donc on va le récupérer directement sur Google Analytics. Dans Administration, Information de suivi, Code de suivi. Et on va récupérer ici. Voilà, on enregistre cette variable. Donc là, on peut l'appeler ua-google-analytics. On enregistre. Ajoutons un déclencheur. Donc on veut que ce soit sur toutes les pages. Vue. On enregistre. Et nous allons envoyer, donc, pour la publication. Google Analytics. Publié. Voilà. Donc nous avons trois balises. Donc deux qui sont visibles sur toutes les pages. Si on actualise la page. Et qu'on voit, effectivement, on a bien Google Tag Manager et Google Analytics. Et sur la page de remerciements. Voilà. Nous avons bien les trois balises. Conversion Tracking, Analytics et Google Tag Manager. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des besoins. En termes de référencement. En termes de référencement. on a bien-être. Encouragez. On a bien-être.